Bonjour et bienvenue dans cette petite capsule portant sur le concept d'adaptation, plus précisément d'adaptation physique et comportementale. Donc, je vous réfère à vos feuilles de notes à la page 55. On va commencer avec une définition. Qu'est-ce qu'une adaptation? C'est le résultat du lent processus évolutif qui, forcément, va apporter au fur et à mesure, donc au fil des générations, des modifications qui vont permettre aux vivants d'être adaptés à son ou à leur milieu. Donc, vous devrez distinguer deux types d'adaptation. Vous avez deux beaux exemples ici d'ours. Je vais y revenir. Donc, adaptation physique dans la partie supérieure de vos notes et adaptation comportementale dans la partie inférieure. On va distinguer les deux. Les icônes, juste là, devraient vous pister un petit peu sur qu'est-ce que c'est. On commence avec l'adaptation physique. Qu'est-ce qu'une adaptation physique? Donc, c'est, je prends une photo, je te regarde, de quoi tu as l'air, c'est ça, une adaptation physique. Ça a rapport avec ta caractéristique de ton physique. Donc, si je regarde, par exemple, le canard qui est juste là, il y a des pattes palmées, donc il y a de la peau entre les doigts, ça va l'aider à nager peut-être. Il y a des ailes, ça va peut-être l'aider à voler, etc. Il y a des plumes, il est imperméable, il y a un bec aplati. Donc, c'est toutes des caractéristiques que tu peux observer sur une simple photo. C'est un physique et c'est adapté pour qu'il puisse se nourrir, se reproduire, survivre, en fait, occuper sa niche écologique dans son milieu. Je vous en montre plein de beaux exemples d'adaptation physique qui ne résulte pas simplement du pur hasard momentané. Vous avez juste là une belle menthe qui ressemble drôlement à une fleur. Et donc, dans un environnement donné, une menthe qui est un petit insecte carnivore qui va se nourrir de d'autres insectes, c'est du pratique d'avoir l'allure d'une belle fleur pour attirer d'autres insectes qui vont venir se nourrir. Mais, ah, surprise, c'est un prédateur. Donc, c'est pour attirer mieux ces prédateurs que, dans le fond, le processus de sélection, encore une fois, a fait pression sur les individus qui avaient ce look ou cette apparence-là, ce physique-là. Donc, c'est un bel exemple. C'est de quoi a l'air l'insecte. L'opposé maintenant, on a même des fleurs comme celle-ci qui ressemblent à un insecte pour d'autres raisons, pour attirer des insectes qui, peut-être, vont l'aider à se polliniser. Donc, la fleur a besoin aussi de se reproduire. Et si de ressembler à un insecte, ça l'a aidé à sa pollinisation, forcément, les individus fleurs qui sont nés de celui qui ressemblait davantage à une fleur, dans le fond, ressemblaient à leur tour, à leurs ancêtres, etc. Et on a une belle adaptation physique. C'est le look ou à quoi ressemble la fleur. On a un des exemples les plus impressionnants dans le monde du vivant. Regardez cet animal, une forme de poulpe, qui arrive à se dissimuler dans son environnement de manière absolument impressionnante. Texture, couleur, regardez bien, on est sur une algue. Et là, on a l'individu qui se met à apparaître lorsqu'on approche. L'individu a peur, veut se sauver. Et on voit qu'il y avait, dans le fond, le poulpe. Le même poulpe va se rapprocher d'une autre plante avec une texture lisse, pas du tout les mêmes couleurs. Vous allez remarquer juste là à quel point, en fait, il est capable de changer son apparence. Donc, c'est une forme de camouflage. C'est son physique qui change et c'est une belle adaptation dans son environnement pour se camoufler. Donc, à chaque fois qu'on regarde une caractéristique physique, ça peut être les pattes du canard que je vous parlais tantôt qui vont l'aider à nager. Ça peut être des pattes pour t'aider à courir si tu es un poulet. Ça peut être des dattes, si tu as deux doigts en arrière, deux doigts en avant, bien, ça va peut-être être mieux pour t'agripper dans l'arbre. Donc, si tu es un oiseau qui héberge dans les arbres ou qui a besoin de se percher, bien, forcément, ce ne sera pas les mêmes caractéristiques physiques. C'est très simple, hein? Adaptation physique, une caractéristique qui se regarde sur une photo. OK? Donc, on peut noter dans ces notes deux sous-catégories d'adaptation physique. On a le grand camouflage, le traditionnel. Ça peut être autant pour le prédateur, l'ours polaire qui est pâle, que pour la proie, le lièvre arctique qui est aussi très pâle. Donc, dans les deux cas, c'est pour mieux se camoufler dans le décor. Et on a une autre grande adaptation physique chez certains individus. Le papillon juste là, avec des motifs qui ressemblent à des yeux. On appelle ça le mimétisme. Lorsque tu émites, dans le fond, soit un autre individu. La menthe qui ressemblait à une fleur, c'est un bel exemple de mimétisme. Elle ne cherchait pas du tout à se camoufler. Elle cherchait plutôt à se faire prendre pour un autre individu, même une autre espèce. Donc, camouflage, mimétisme sont deux beaux exemples d'adaptation physique. Maintenant, adaptation comportementale. On est dans le bas de vos notes. Le mot le dit, c'est en lien avec le comportement. Si le physique, c'était une photo, maintenant, on regarde ça dans l'action. Donc, le mouvement ou l'action effectuée par les individus d'une espèce, en fait, vont souvent refléter une adaptation comportementale de l'espèce à son environnement. J'en mets quelques exemples juste ici. On commence avec, par exemple, vous le connaissez, les fameux loups qui chassent le caribou. Les loups se mettent en meute, chassent ensemble et ont des tactiques particulières. S'ils étaient seuls, ils n'y arriveraient pas. Donc, c'est une adaptation. Les individus loups qui avaient cette pratique-là de se mettre ensemble pour chasser ont davantage eu d'enfants puisqu'ils réussissaient à avoir de la nourriture. Donc, c'est une adaptation, encore une fois, résultat de l'évolution. Et on peut noter ça sous le terme tactique. Donc, autre adaptation comportementale, on a les ours, par exemple, qui sont bien reconnus pour faire de l'hibernation et d'autres espèces qui font de l'hibernation. Donc, d'avoir une grande période de léthargie à un moment où est-ce que la nourriture vient à manquer, c'est un comportement qui favorise les individus puisque là, il y a une absence ou presque une absence de nourriture. Donc, d'être capable de se mettre dans cet état, c'est un comportement. Donc, d'aller faire dodo pendant longtemps. Autre possibilité d'exemple qu'on peut noter, des oiseaux que vous envoyez passer au printemps, à l'automne, qui se dirigent ensemble pour changer, en fait, migrer de façon, des fois très spectaculaire de changer sur des milliers de kilomètres d'endroits pour aller à la recherche d'endroits où est-ce qu'ils peuvent se reproduire ou se nourrir ou simplement ne pas avoir trop froid, par exemple. Donc, c'est un comportement et il se déplace en gang. Et ceux qui pensaient que seuls les animaux pouvaient avoir des comportements, des tons prévus, vous avez peut-être déjà remarqué vos plantes de la maison qui, leurs feuilles, s'orientent tout naturellement vers la lumière. Et ce comportement, on appelle ça le phototropisme. Bien entendu, c'est à la vitesse à laquelle bouge une plante. Parfois, ça peut être plus rapide que vous pensez, mais quand même, c'est un comportement. Donc, vous pouvez prendre note de ces quatre beaux exemples d'adaptation comportementale dans vos notes. Si je fais un récapitulatif de ce que vous devrez être capable de faire à la fin de cette capsule, décrire qu'est-ce qu'une adaptation physique, peut-être avec des exemples, donc le camouflage, le mimétisme, quand vous voyez un individu qui se cache dans l'environnement ou qui se fait passer pour un autre, ce sont deux beaux exemples d'adaptation physique. Et finalement, vous devrez être capable de décrire une adaptation comportementale. avec des exemples. Donc, si vous prenez des tactiques de chasse, là, vous avez un petit gif de dauphins qui font des espèces de tourbillons pour encercler leurs proies, c'est-à-dire les poissons. C'est un bel exemple de tactique de chasse. On a ici le mimosa, juste en bas à droite, qui est une plante qui referme ses feuilles pour un peu annoncer à ses prédateurs qu'il n'y a pas grand-chose à manger. Donc, comportement, encore une fois. Et voilà, ça complète la capsule. Merci.